Alors, serviette de plage, check, crème solaire pour le bras gauche, check, dépile, c'est bon, bon, je crois que je suis bon pour aller à la plage. Dernier jour de vacances, on commence à ranger les pliants, à dégonfler les bouées, voilà, on vérifie si son cartable est prêt, enfin bon, moi je m'ytonne un peu puisque moi j'ai déjà repris mon boulot depuis 15 jours, donc, mais ça mange pêche pas de faire donc un petit, un petit let's play, et puis surtout pour vous tenir au courant en fait, donc c'est le let's play et plus un prétexte, voilà, pour reprendre contact. Donc là il s'agit d'un petit let's play sur un event de Warframe qui a eu lieu pendant l'été, c'était un event donc assez décalé comme vous pouvez le voir, où là carrément on a la petite bouée autour de la taille du Tenno, et puis bah on va se friter dans une bataille de flotte contre les bourreaux du jeu, c'est à dire qu'à un moment donné quand vous faites chier les syndicats, les machins, ils vous envoient carrément un bourreau en pleine partie pour essayer de vous faire la peau, bah là vous faites une, dans l'event, vous faites une bataille d'eau contre les bourreaux, donc bah il suffit de, on les shoot avec un pistolet à eau, pour gagner des points, et bah ça permettait d'avoir quelques récompenses aussi, on finissait, voilà, l'event, donc le but c'est vraiment d'envoyer de la flotte sur les ennemis, et puis de, voilà, pour recharger son arme régulièrement, soit sur des points d'eau, soit on l'a rechargé en main de mêlement, pour avoir le maximum de puissance de feu, pour vraiment mouiller l'ennemi à mort, quoi, donc bah j'ai trouvé ça très drôle, quoi, c'est le côté un peu décalé, parce que Warframe est quand même un jeu assez sérieux, hein, il a ce univers science-fiction, c'est de voir monter nos avec, avec un petit, une petite boue autour de la taille, je veux dire, c'est un côté un peu what the fuck. Alors pour ceux qui se demandent quel Warframe j'ai utilisé dans cette session, là il s'agit d'un NESA, honnêtement, voilà, tout le monde a le même nombre de points de vie, et pas de bouclier, tous les équipements ont été retirés, tous les mods aussi, donc vraiment, voilà, tout le monde est au même niveau, avec juste un nombre de points de vie défini, et en fait c'est le skill qui fait toute la différence, c'est-à-dire, soit vous arrivez à shooter l'ennemi, soit c'est l'ennemi qui vous shoot, donc voilà, être fragué humide ou pas être fragué humide, telle est la question. Moi je préfère rester au sec, comme ils disent, dans la pub pour les couches à bébés, là on est là pour faire aussi un petit bilan, comme vous avez pu le voir, et bien j'ai changé de masque, alors, parce qu'à la base, le masque, c'est moi qui l'avais bricolé, et là j'ai quand même fait appel un petit peu à des pros, pour vraiment me faire un masque un peu plus design, et surtout un petit peu plus costaud, et vous allez voir que j'ai trouvé aussi un moyen de faire la transition entre le vieux modèle de masque et le nouveau, mais ça, je vais en parler donc dans le courant de la vidéo. Alors on va faire un petit point sur la chaîne, donc contrairement à ce que l'activité laisse à penser, la chaîne n'est pas morte, donc je vais faire un petit bilan passé, présent et futur. Alors au niveau du passé, donc au départ, je voulais faire un truc qui fusionne web-série et test de jeux vidéo. Alors la partie web-série, c'était vraiment un truc qui s'étendait sur plusieurs épisodes, avec au final un arc narratif qui prenait progressivement forme à travers un fil rouge, qui s'étendait donc sur plusieurs tests ou let's play de jeux vidéo. Mais cette partie-là, en fait, c'était un peu expérimental, c'était un format un peu hybride, et l'hybridation a plutôt mal pris, c'était en plus les débuts, donc il y avait pas mal de problèmes techniques. Après, les acteurs ont été moins dispo, et comme on voit les premiers épisodes, comme Morphix ou Akane to Mayo, t'as pas mal de problèmes de son, de trucs comme ça. Il y a certains plans, voilà, qui avaient des problèmes de luminosité. Donc j'étais moyennement, moyennement satisfait du résultat. Donc, bah la partie enquête, par exemple, qu'on voit dans Akane to Mayo, où le mec se fait tuer à coups de mayonnaise, bah vous aurez pas la suite de l'enquête, parce que je considère que le format est définitivement mort. En tout cas, sous cette forme-là, mais vous allez voir que si cette partie-là, en fait, de fiction, test, est morte, on va retrouver d'autres choses qui vont être plus intéressantes et plus cohérentes pour la chaîne. Après, au niveau des formats sympas, je garde sous le coude les fausses pubs ou les reportages sur les salons, comme par exemple le guide d'Aise qui a eu lieu à Rouen. Finalement, ça j'en ferai selon l'occasion, parce que ça me fait une très bonne expérience sur le terrain. Ça me permet aussi d'aller au contact des gens, voilà, ou à travers les interviews, etc., et de rencontrer vraiment des personnes intéressantes. Pour les fausses pubs, bah c'est en fonction de l'inspiration que ça reviendra, mais tout est possible. Niveau let's play et quick time event. Alors, d'ailleurs, cette vidéo est un quick time event, puisque moi, le quick time event, c'est l'archétype de la vidéo fourre-tout. Dès que j'ai quelque chose à dire, une actu à commenter, une petite anecdote sympa, ou plus de la communication entre vous et moi, bah je fais un quick time event, voilà, je fais passer mon message, mon coup de gueule, etc., et ça passe comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une espèce de chaudron, le quick time event, où on balance, voilà, un peu tout ce qu'on ne peut pas classifier sur la chaîne. Après, les let's play. Donc les let's play, j'ai plein d'idées, mais pas énormément de temps pour les faire. Donc, le let's play, par contre, va reprendre un peu le côté qu'il y avait avec les épisodes, mais en moins long, parce que les épisodes étaient très très longs, parfois peut-être un peu pompeux. Je voulais vraiment rentrer dans les détails, et en fait, je suis trop rentré dans les détails, donc c'est devenu un truc extensible, indéfiniment. Donc moi, je me suis fixé des nouvelles règles, donc on serait sur du let's play d'environ une vingtaine de minutes de let's play, avec peut-être quelques petites coupes dans le let's play, parce que juste quand on démarre les premiers niveaux, on a les tutoriels, etc. Donc vraiment passer peut-être sur certains jeux, directement, on tape dans le dur. Après, les let's play auront toujours la même forme, entre guillemets, c'est-à-dire que je fais une intro filmée, je fais une partie de let's play commentée, où je dis les points forts, les points faibles, etc. Et puis une fin peut-être filmée, mais en tout cas, à la fin, il y aura toujours une petite appréciation sur le jeu. C'est un peu en fonction de l'inspiration, si un jeu m'inspire une bonne intro, et voire une petite fin filmée, je la fais. Sinon, moi, je parle vraiment des jeux qui me bottent, indépendamment de tout ce qui peut être tendance, donc a priori, il n'y aura pas d'Event Fortnite ici, Apex Legends Call of Duty, a priori non plus, puisqu'il y a des centaines de let's play qui existent, donc pourquoi en faire un supplémentaire ? Voilà. Je préfère me concentrer sur des jeux plus confidentiels, qu'ils soient bons ou mauvais, des jeux qui m'ont un peu tapé dans l'œil, je dirais, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il y aura les deux, et puis on teste ça, et puis on essaie de mettre ça sous une forme qui soit sympa. Au niveau du présent, le but est de se remettre à sortir progressivement des vidéos diverses et variées. En parallèle, je fais une chronique radio pour Radio-Anime, dans le Morniotech tous les 15 jours. C'est un billet d'humeur qui évoluera selon la forme et le temps dont je dispo, je pense aussi qu'il sera possible que je les update sur la chaîne. Mais je vais d'abord refaire des vidéos, histoire que les gens ne s'imaginent pas que je sois passé en full audio. Ce n'est pas le cas. Disons que si je mets les chroniques radio sur la chaîne, ça sera une petite plus-value. Ça sera genre, quand j'ai moins de temps pour faire des vidéos, je mets une petite chronique radio pour faire un peu patienter et que les gens puissent avoir quand même un peu de son truc. Alors pourquoi j'ai fait une pause depuis un an sur YouTube ? Parce que j'ai moins de 100 abonnés. Bon, après, je ne vais pas me plaindre des 61 personnes abonnées. C'est déjà super cool d'avoir 61 personnes qui suivent. Même si je pense qu'il y a quand même beaucoup de potes dans le lot. Après, il y a un moment donné, je faisais beaucoup de vidéos. C'est-à-dire que comme je bosse 5 jours sur 7, le week-end, ils passent à faire de la vidéo, du montage, etc. Donc au final, tout mon week-end passait à faire ça. Et puis au final, je sortais une vidéo qui avait parfois dans la moyenne de entre 5 et 20 vues. Donc au bout d'un moment, oui, ça te casse un peu ton moral parce que tu investis beaucoup pour faire du contenu régulier. Et en fait, voilà, l'audience reste petite. Donc plutôt que de continuer à avoir la tête dans le guidon, etc. et à continuer de faire des trucs qui passaient complètement inaperçus. A contrario de ce que j'ai pu lire sur un site à la con, YouTube, c'est pas facile de réussir sur YouTube actuellement. On peut pas devenir un YouTuber à succès comme ça. Hop, non. Le secteur est complètement saturé. Et en fait, on est dans un flux continu de contenu. Et les vidéos un peu confidentielles des petits YouTubeurs sont complètement douchés par tout ce qui passe dans les tendances, etc. Donc voilà, grosso modo, il y a les grosses vidéos. Hop, machin truc. Donc les gens qui ont déjà de l'audience sont mis en avant. Donc ils ont encore plus d'audience. Quant aux petits, ils passent complètement inaperçus. Donc percer sur YouTube, ça devient compliqué. Et quand t'as pas aussi une communauté derrière énorme. Et moi, ma communauté est en plus assez discrète. Donc j'ai pas beaucoup de retours. Donc on peut pas dire que ça booste. T'as l'impression de faire des vidéos. Et puis ça fait ni chaud ni froid. Donc le but, c'est aussi dans le long terme, de forger une communauté pour pouvoir booster tout le monde. C'est-à-dire les abonnés sont contents d'avoir un contenu sympa. Et le créateur, il a quand même du retour de sa communauté pour pouvoir avancer et se dire qu'il bosse pas pour rien. Parce que mine de rien, c'est extrêmement chronophage. Même une petite vidéo, etc. Pour avoir quand même pas une qualité trop dégueulasse, ça nécessite quand même du temps. J'ai aussi acheté YouTube Game pendant un an parce que j'avais des trucs en cours sur le plan créatif et sur le plan du taf aussi. Donc j'ai eu moins de temps pour pouvoir justement tranquillement faire des petites vidéos. Mais bon, le temps que j'ai investi ailleurs, je pense que ça donnera des trucs qui vont être intéressants. Si aussi pendant un an, j'ai fait une pause, c'est parce que j'ai démarré un futur projet pour la chaîne qui prend beaucoup de temps. C'est de la websérie autour du gamer masqué. On est sur de la pure fiction avec pas beaucoup de budget, mais des gens cools et motivés. Alors je vous rassure, on n'est pas dans un égo trip où l'intrigue est juste un prétexte à cabotiner pour le perso du gamer masqué. On est sur un vrai univers que j'essaie de mettre en place. J'avais cette envie depuis le début de la chaîne de faire de la fiction pure. Mais niveau effectif humain ou matériel, j'ai souvent eu des manches. Et ces derniers temps, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en gestation ce nouveau projet. Et donc là, on va vraiment pouvoir faire quelque chose de neuf, quelque chose de pure fiction qui va être sympa. On va développer votre univers du gamer masqué. Ça va être, j'espère, riche et varié. J'espère que ça va vous plaire. Alors au niveau de ce qui a été tourné, il y a deux épisodes qui sont quasiment en boîte. Le 3 est bien entamé, le 4 un tout petit peu. Et j'ai démarré les épisodes 9 et 10 pour des questions de météo et de lieu de tournage. C'est un truc qui prend beaucoup de temps parce que j'ai envie de faire un truc bien chiadé à tous les niveaux. Mais je ne veux pas non plus être trop chiant avec les acteurs qui viennent m'aider bénévolement. Donc j'essaie de m'adapter un peu aux emplois du temps de tout le monde et de faire ça quand on a le temps. Donc ça avance progressivement. J'espère que ça va donner un résultat qui en vaut le coup. En tout cas, moi, je mise beaucoup là-dessus. À côté et en parallèle du projet WebSérie, j'écris aussi un roman sur l'univers du gamer masqué. On est dans une approche qui est plus cross-média comme dans l'univers de Noob, pour ceux qui connaissent. Donc l'écriture, elle aussi, avance lentement parce que je ne suis pas coutumier de la rédaction d'un roman. Donc j'apprends comme ça à construire progressivement mon histoire. Donc j'ai mon intrigue. Il ne reste plus qu'à la détailleur en chapitre. Mais là, c'est encore une autre facette de l'univers du gamer masqué parce que je détaillerai une prochaine fois pour ne pas trop en dire. Mais disons que voilà, j'essaie de créer une espèce d'univers global avec différentes périodes, différents arts narratifs, tout ça. Et ça va se recouper, en fait, entre les différents médias. À côté de ça, le gamer masqué a fait une petite apparition figurative dans l'univers de Noob. Dernier épisode de la saison qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc ça, c'était dans le cadre du Kickstarter pour le jeu vidéo. J'ai fait partie de ce contributeur. Donc le gamer masqué a fait une petite figuration dans Noob. Il apparaîtra aussi en tant que personnage dans le jeu vidéo Noob. Alors, toute la partie... On a vu un peu les détails de l'axe-quête où il devrait apparaître. Le gamer masqué avec le créateur de Noob va faire bien fournir. Après, je le laisse se débrouiller pour mettre en forme tout ça. Je le laisse prendre en charge le personnage pour son jeu. De mon côté, j'ai aussi financé plusieurs autres Kickstarter pour que le gamer masqué puisse apparaître ponctuellement dans quelques jeux vidéo. Mais pas de manière très invasible. C'est plus en clin d'œil ou en caméo. Et puis moi, je pourrais justifier ça. Après, dans mon univers, ça n'engage que moi. Je fais une petite camasso. Après, il fait une petite apparition au clin d'œil. Mais sans que ça soit décalé et que ça prenne trop de place dans l'univers de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie d'être omnipotent. Donc voilà, grosso modo, toutes les nouvelles qui avaient en cours. Moi, je suis excité à l'idée de créer une web série et de vous la présenter dans un avenir proche. Après, il va falloir être patient parce que les épisodes, à un moment donné, arriveront. Alors, je ne sais pas, voilà, s'il y aura une régularité, si je commence à sortir ce qui va être fini de monter, entre guillemets, ou si vraiment, j'attends encore un bon moment et je vous propose des petits contenus en attendant. Et genre, quand j'ai sous le coup de 5 ou 6 épisodes, là, je commence à les mettre en ligne, mettons, tous les mois, quoi. Je ne sais pas encore comment j'ai envie que ça se passe. A vous aussi de me dire, voilà, si vous avez envie, si vous êtes prêt à attendre, voilà, si vous voulez, par exemple, l'épisode 1 dans pas trop longtemps, mais qu'après, vous acceptez, par exemple, que dans l'épisode 2 et 3, il y ait un peu plus de temps qui se passe. Dites-moi aussi, comment vous préférez regarder vos web séries ? Ça m'intéresse. Et puis, en fonction des retours que je pourrais avoir, bah, je... À ce moment-là, on se dit, voilà, on se dit, on fait un bon morceau de saison et puis on le diffuse à la suite. Ou alors, on fait les épisodes à partir du moment où ils sont filmés, on les balance, etc. Et peu importe le temps que ça prenne, le but, c'est de les avoir au final et de kiffer. Voilà, voilà, chers amis, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à plus tard. On va se tenir rapidement au courant. J'espère balancer bientôt quelques let's play pour des let's play que j'avais sous le coude et vous allez voir, il y a des trucs qui vont être super sympas. Allez, à plus tard et n'hésitez pas à parler de la chaîne tout autour de vous. Plus on sera nombreux, plus on aura une belle communauté et plus on pourra faire des trucs vachement cool. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada